En mai 2014, l'auteur chilien bien connu, Ariel Dorfman, affirmait en entrevue qu'il voyait de troublantes similitudes entre la montée au pouvoir en Égypte du général El-Sisi et celle du général devenu président au Chili, Augusto Pinochet. La première similitude, un gouvernement élu démocratiquement est renversé par des militaires qui imposent de la censure, mentent, emprisonnent et torturent. La deuxième, une expérience démocratique abruptement interrompue par des militaires non élus. Et même une dernière petite similitude étonnante, le général El-Sisi qui regarde les gens comme le faisait aussi Pinochet à travers des lunettes fumées. Selon Dorfman, les ressemblances ne s'arrêtent pas à la répression brutale exercée par deux régimes militaires. La longue lutte chilienne pour retrouver la démocratie pourrait contenir, selon lui, des leçons pour l'Égypte. J'étais au Chili le 11 septembre 1973, au moment du coup d'État. En écoutant les dernières paroles de Salvador Allende à la radio, au milieu de rafales de mitraillettes, « Je me suis effondré. Je me suis effondré devant l'écrasement du rêve d'un peuple, mais aussi, dans les semaines qui suivirent, devant la mort et la disparition de milliers de Chiliens et de Chiliennes. La torture utilisée massivement, sous toutes ses formes. La demi-douzaine de camps de concentration. La fuite à l'étranger de presque un dixième de la population. L'intervention américaine, aussi évidente qu'officiellement niée. Le contrôle absolu des masses médias, réorienté par ailleurs vers le palmarès américain. Et la mise en place d'un nouveau modèle économique néolibéral inspiré de l'économiste Milton Friedman de l'Université de Chicago. Comment oublier cette expérience brutale au Chili qui m'a plongé dans une crise profonde face aux États-Unis, face à l'Église catholique et face aussi à mon propre pays, le Canada. Malgré ma formation universitaire au séminaire, qui me prépare à devenir prêtre et missionnaire, c'est comme si, en ce 11 septembre 1973, mes yeux s'ouvrent pour la toute première fois. Je découvre que les États-Unis, pays où les présidents répètent que leur nation, béni de Dieu, est la meilleure du monde entier, n'hésitent pas à utiliser le sabotage économique, la propagande, l'assassinat et même la torture à grande échelle pour défendre ses propres intérêts. Je découvre que l'ambassadeur canadien qui était au Chili à l'époque, M. Andrew Ross, tout en se réjouissant ouvertement du coup d'État, n'accepte dans sa résidence qu'une dizaine des milliers de réfugiés qui, pour échapper à l'emprisonnement, la torture et peut-être l'exécution, calme désespérément à sa porte. Je découvre que cette Église catholique, dans laquelle je perçois un idéal d'amour universel qui privilégie les exclus, se range au Chili du côté de l'agent militaire, acceptant une semaine après le coup d'État de prier en public avec la dictature, lui offrant toute sa désintéressée collaboration, et ce, dans une cérémonie télédiffusée à travers tout le Chili, au seul réseau de télévision qui a survécu au coup d'État, le canal 13-9, propriété de l'Église catholique. Dans ma conférence d'aujourd'hui, j'approfondirai chaque dimension de cette crise profonde que j'ai vécue au Chili en 1973. Je ferai un portrait de la situation que vivait le Chili au moment où l'Unité populaire a été élue en 1970, et les mesures révolutionnaires prises par ce gouvernement pour donner la voie aux sans-voix. Je retracerai la forme de l'intervention états-ouzienne dans le renversement d'AIMD. J'analyserai le rôle joué par la hiérarchie de l'Église catholique chilienne, durant et après le coup d'État. Et ensuite, je décrirai ce qui s'est passé dans l'ambassade canadienne à Santiago, dans les jours qui suivirent l'intervention militaire alors que j'y étais présent. Enfin, je ferai quelques commentaires sur la longue lutte chilienne menée pour renverser la dictature de Pinochet et le néolibéralisme radical qu'il a instauré au Chili. Une lutte qui a beaucoup progressé, mais qui demeure à bien des égards carrément inachevée. En septembre 1970, une coalition de partis politiques progressistes, qui se donne le nom de l'unité populaire, est portée au pouvoir au Chili. Cette coalition est dirigée par un politicien fort respecté et jouissant d'une longue expérience parlementaire, le Dr Salvador Allendej. L'unité populaire se donne comme objectif d'éliminer la pauvreté chronique dans laquelle se trouvent de millions de Chiliens et de Chiliennes, et plus précisément, en améliorant de façon substantielle leur accès à la terre, à l'éducation, à la santé et à une maison décente. Voici la situation du Chili en 1966. Seulement 4,2 % de la population possédait la terre arabe, et celle-ci était divisée pour la plupart en immenses perles. 2 % d'une population totale de 10 millions touchait 46 % du revenu national total, alors que 60 % de la population n'en touchait que 17 %. Le cuivre exploité par des multinationales minières américaines représentait 85 % des exportations du Chili, et à peu près tous les immenses profits provenant de ces mines, environ 1,5 million de dollars U.S. par jour, ce qui à l'époque était énorme, était retourné aux États-Unis. La dette étrangère chilienne était de plus de 4 milliards U.S. Et per capita, c'était la deuxième plus grande dette dans le monde. Dans la capitale de Santiago, 600 000 personnes vivaient dans de petites maisons improvisées. À la campagne, le plancher des maisons des paysans, il y en avait 66 % que le plancher était seulement de la terre, et pas plus de 10 % des paysans jouissaient de l'électricité. À cause d'un manque de protéines, dans les tout premiers jours de leur développement, 600 000 enfants souffraient de déficience mentale. Et c'est une question qui préoccupe énormément de Salvador et André, qui était lui-même médecin. À la campagne, seulement 52 % des enfants d'âge scolaire fréquentaient l'école. Maintenant, pour atteindre son but, l'Unité populaire a effectué une réforme agraire ambitieuse et a nationalisé les plus grosses mines de cuivre, ainsi que des secteurs clés de l'économie. Ce faisant, bien sûr, il heurtait de front l'élite chilienne et, de façon importante, les grandes entreprises états-uniennes, telles que International Telephone & Telegraph, ITT, Anaconda Copper et Canacock Copper. Maintenant, c'est plus étonnant que la CIA ait appuyé une élite chilienne à intervenir pour renverser le gouvernement aérien. Une intervention qui était professionnelle et bien étudiée et une intervention qui se préparait depuis plusieurs années. Je passe maintenant à l'anatomie de l'intervention américaine au Chili en 1973. Salvador Allende s'était présenté aux élections au Chili de 1964. Cependant, afin d'empêcher une victoire d'Alende en 1964, la CIA, et ici je cite le rapport du comité du Sénat américain qui s'appelle « Cover Action in Chile, 1963-1973 » et je cite « La CIA dépense plus de 2,6 millions de dollars pour le candidat de la démocratie chrétienne » qui était Édouard Daufré. La CIA monte une campagne massive de propagande anticommuniste. La CIA fait un usage abondant de la désinformation comme technique de propagande. Et à partir de 1968, les éditoriaux publiés par le grand journal de droit de Chili, El Mercurio, ces éditoriaux-là sont inspirés par la CIA et ce, pratiquement tous les jours. Alors, ça, c'est le rapport du comité du Sénat des États-Unis. Ça, ça vous montre la gravité de l'intervention. Maintenant, comme le démontre le documentaire remarquable de 138 minutes d'Arland Mattelard, intitulé « La Spirale », le Pentagone prévoyait la possible victoire future d'AMD en 1970 et s'y préparait méticuleusement. C'est ainsi que le 17 novembre 1965, le Pentagone, qui était de plus en plus conscient des limites de la force militaire pure, retient les services de l'entreprise ABT Associates Incorporated pour mettre au point, avec un groupe de sociologues, un modèle de simulation dans lequel un pays fictif, qui, dans la simulation, s'appelle Patria, vit un processus révolutionnaire et dans lequel la principale industrie de ce pays-là, le cuivre, est exploitée par une entreprise américaine, et dans ce cas-ci, c'est une véritable entreprise, un account de copper. Et l'objectif de la simulation, c'est de prédire, afin de pouvoir mieux influencer, le comportement des différents secteurs de la société chilienne, l'armée, les grands propriétaires terriens, les partis de gauche, les partis de droite du centre, les étudiants, les ambassades étrangères, les grandes entreprises étrangères, etc. Maintenant, comme le révèlent, les documents secrets de International Telephone and Telegraph qui ont été rendus publics par le reporter américain Jack Anderson en 1972, on peut voir que déjà, au moment de l'élection de Salvador E. Inde en 1970, il y avait un plan américain pour intervenir militairement au Chili. Et ce plan était le résultat d'une collaboration entre le gouvernement américain, la CIA et la International Telephone and Telegraph qui sentait ses intérêts menacés au Chili. Alors, ils ont contacté deux généraux chibiens, les généraux Vio et Valenzuela, et ils leur ont promis des millions de dollars. Au fond, c'était pour intervenir, pour renverser à rien de tout de suite. Maintenant, la CIA qui avait été assagie par ses échecs, les échecs des États-Unis au Vietnam, et aussi qui avait appris des leçons grâce à la simulation professionnelle de ABT, Associated Corporate, ils ont dit c'est mieux de ne pas intervenir au Chili alors que Salvador E. Inde est très populaire. Alors, mieux vaut, ils ont dit, attendre, puis, je vais utiliser l'expression qui est apparue dans les documents secrets d'ABT, « Make the Economy Scream ». « Make the Economy Scream » et je détaille ce que ça voulait dire. Ça voulait dire trouver des techniques pour plonger l'économie chilienne dans le marasme, nuire systématiquement l'économie, noircir l'image du président Allende dans la presse nationale au Chili et dans la presse mondiale. Inciter les secteurs chiliens qui étaient contre Allende à fomenter le chaos et des actes de sabotage. Et une fois que le Chili est plongé dans une situation épouvantable et que c'est le désordre qui règne et on sent que personne n'aime, là, les militaires peuvent intervenir et vont être accueillis comme des sauveurs et des libérateurs. Alors, c'est ainsi que le coup d'État s'est effectivement effectué. Moi, je suis arrivé au Chili fin juillet 1973. Et c'était évident lorsque je suis arrivé que le pays était secoué par une profonde crise économique. Et je voyais des actes de sabotage tous les jours et de plus en plus nombreux. Par exemple, je marchais et tout d'un coup, je voyais quelqu'un qui arrivait à une station d'essence, il mettait le feu dans l'essence et la station explosait. Il y avait des pannes d'électricité parce qu'il y avait des actes de sabotage pour faire sauter des tours d'électricité. Il y avait des ponts qui étaient dynamités. Le plan de la CIA fonctionnait à merveille. Il fallait faire la queue pour acheter pain, lait et viande. L'inflation dans le pays était galopante. L'économie était plongée dans le marasme. Le marché noir florissait. Les propriétaires de camions et ça, c'est prouvé, étaient financés par la CIA. Ils ont fait un arrêt de travail qui, peu à peu, s'est étendu à différents secteurs aisés de la population chinoise. L'aide financière américaine ainsi que l'aide financière des grandes institutions financières comme la Banque mondiale et le Fonds monitaire international qui surabondait durant le gouvernement d'Édouard d'Aufray de 1964 à 1970, tout d'un coup, cette aide est réduite sous-ahélée à des poussières. Une exception très inquiétante, l'aide américaine aux militaires chilienne est non seulement maintenue, mais augmentée. Maintenant, je vous ai dit tantôt que les éditoriaux du grand journal conservateur chilien, El Mercurio, étaient inspirés par la CIA. Ça, c'est selon le rapport du Sénat américain. Alors, dans l'éditorial qui est apparu dans l'El Mercurio le 15 juillet 1973, et quand je l'ai lu, j'étais sous un choc épouvantable, écoutez bien ce que disaient l'éditorial. L'éditorial encourageait ouvertement les militaires chiliens à renverser Agende par la force et il rappelait qu'en 1965, alors que le communisme menace l'Indonésie, l'oligarchie là-bas avec l'aide de la CIA, exécute plus de 500 000 personnes de gauche, ce qui permet, conclut l'éditorial de Mercurio, à l'Indonésie de retrouver rapidement la stabilité et de renouer avec une croissance économique remarquable, publiée dans ce journal. Le 22 août 1973, et ça, c'est documenté aussi, la CIA verse un million de dollars aux partis d'opposition chiliens qui, au même moment, font quoi? Ils approuvent une motion au Congrès déclarant inconstitutionnel le gouvernement à Yenny. Maintenant, le 4 septembre 1973, c'était le troisième anniversaire de la victoire électorale de San Pador à Yenny, de l'unité populaire. J'ai assisté à une manifestation. Ici, on voit des étudiants qui célèbrent la victoire d'Yenny à Yenny, à Yenny, à Yenny. Et ici, on voit Salvador à Yenny qui salue la foule du 4 septembre. Je l'ai vu de moi-même. Il s'allumait d'un balcon, il avait l'air fatigué. Et il y avait environ un million de manifestants à Santiago pour appuyer le gouvernement. Maintenant, les gens appuyaient à Yenny, non pas parce qu'ils pensaient que le gouvernement était parfait, ils savaient que la situation économique difficile dans laquelle se trouvait le Chili résultait en partie des erreurs du gouvernement. Cependant, les gens étaient très conscientisés et étaient au courant que l'élite chilienne avec l'aide des Américains étaient en train de préparer une intervention militaire. Et les gens étaient là. Maintenant, une semaine plus tard après cet événement, les militaires interviennent au Chili. Et ici, on voit, ça c'est le palais présidentiel La Moneda, à l'extérieur de laquelle Allende a demandé à ses gardiens à un moment donné les militaires chiliens ont attaqué La Moneda avec des Hawker Hunters, des avions de fabrication britanniques et ils tiraient des roquettes. Et à Yann à un moment donné, il est resté avec certains de ses plus proches gardes et il a demandé aux gens qui étaient avec lui, il a dit « Vous autres, vous pouvez aller. » Et là, on les voit arrêtés par les militaires. Maintenant, il y a eu documenté un minimum de 3000 morts, mais tout le monde sait que c'est plus que ça. Il y a eu la création après le 11 septembre de plusieurs camps de concentration où des milliers de personnes ont été torturées et il y a eu plus de 250 000 chiliens et chiliennes qui ont fui à l'étranger. Cette dictature a duré presque 17 ans et a instauré un des premiers modèles néolibérals dans le monde où les droits des travailleurs ont été carrément réduits et l'éducation, la santé et même les pensions ont été radicalement privatisés. Donnés aux entreprises privées, donc toutes données de la gestion de ces entreprises, le plan avait été un succès. Maintenant, le Chili, aujourd'hui, malgré une croissance économique remarquable depuis septembre 1973, ça demeure un pays où l'inégalité de la richesse est énorme. En 2012 et 2013, le mouvement étudiant chilien s'est mobilisé de façon massive et le peuple chilien qui souffre beaucoup parce que avec la privatisation de l'éducation, la privatisation de la santé et la privatisation même des pensions, c'est un système qui est bon pour les riches et très mauvais pour la majorité des gens qui sont plutôt pauvres. Et donc, le peuple a appuyé les étudiants dans ces manifestations-là. les sondages réveillent que Salvador Allende, malgré le salissage systématique de son nom par les militaires lorsqu'il était au pouvoir et par la CIA pendant 17 ans, est perçu par la majorité des Chiliens et des Chiliens comme étant la plus grande personnalité dans toute l'histoire du Chili. C'est peut-être un signe que le modèle économique néolibéral instauré par la dictature et qui repose sur un individualisme éhonté ne rencontre peut-être pas les aspirations profondes du peuple chilien si fortement éveillé durant les trois années du gouvernement Allende. Maintenant, je vais vous parler un peu, ici, on voit l'arrestation de Chiliens qui tentent de prendre l'asile dans l'ambassade de l'Argentine en 1973. Ici, on voit des militaires qui sont en train de brûler les livres propressifs. Ça, c'est une chose qui se faisait. Ils brûlaient massivement les livres. Et moi-même, lorsque j'étudiais et quelqu'un donnait à ma porte, la première chose que je faisais, je cachais mon livre avant d'aller ouvrir la porte. Il y a beaucoup de gens, j'ai vu des gens déchirer leurs livres, les mettre en tout petits morceaux, les mettre dans un sac de poubelle, mais avant de le mettre dans un sac de poubelle, il y avait tellement peur qu'ils mettaient ça dans le loup de Javel pour que même les petits morceaux échiquettés ne paraissent pas. Ça, ça me montre une idée de la porte. Et les gens qui portaient une barbe comme vous, monsieur, ou qui portaient des longs cheveux, ils se coupaient la barbe et ils se coupaient les longs cheveux parce que ça, pour les militaires, ça, c'était de la gauche, c'était inacceptable. ici, on voit une arrestation à Santiago, les gens étaient enlevés de façon clandestine, c'était, bon, ici j'en viens à Rôde de l'Église. Moi, j'ai été formé pour devenir prêtre et missionnaire pendant huit ans, donc j'étais plutôt sensible à cette question religieuse. Ici, on voit, le coup d'État a eu lieu le 11 septembre 73, et une semaine plus tard, c'était la fête nationale du Chili le 18 septembre. Le coup d'État est en pleine action et le cardinal qu'on voit à gauche ici a accepté d'aller prier dans une église avec les quatre militaires qui faisaient le coup d'État. Et durant cette cérémonie, vous allez voir, là j'en viens maintenant dans l'éditorial du numéro de septembre 2013 de la revue Relations, Jean-Claude Ravet commente ainsi le rôle joué par l'Église catholique chilienne durant le coup d'État. L'horreur, dit-il, aurait pu être pire comme sous la dictature argentine quelques années plus tard qui a fait plus de 30 000 morts, n'eût été de la décision de cette institution d'Église catholique, jouissant d'un statut social privilégié d'offrir protection aux persécutés au nom de l'Évangile. Faisant fi du diktat des militaires, mêlez-vous de vos affaires et il ne nous enlèvera rien. maintenant, s'il faut saluer le rôle important joué par le comité justice et paix qui a été fondé par le cardinal et par les évêques protestants au Chili et aussi les juifs parce qu'ils ont fondé un comité pour aider les gens persécutés. s'il faut saluer ce comité-là, c'est complètement erroné de laisser entendre que l'Église catholique chilienne n'a pas appuyé les militaires lorsqu'ils faisaient le coup et dans les mois qui ont suivi le coup. Et c'est ça que je vais tenter de vous démontrer. En revenant, j'ai écrit lorsque j'étais au Chili un livre qui a été publié qui s'appelle « Chili, le coup divin ». Et j'ai montré dans ce livre qu'il y a plusieurs signes qui démontrent l'appui de l'Église catholique dans sa direction à la dictature militaire. Le 4 septembre 1973, alors qu'il y avait un million de personnes dans la rue, comme je disais tantôt, qui manifestaient leur appui à Salvador Allende, et au même moment, ce soir-là, le secrétaire personnel du cardinal Henry Keyes, que vous voyez là, qui est le responsable de l'Église catholique au Chili, son secrétaire personnel, le père Raoul Asboun, est à la télévision du canal 13 de l'Université catholique du Chili et il fait un discours fleuve dans lequel il dénonce l'influence du marxiste léninisme au Chili. Il appelle ça une idéologie étrangère à l'homme chrétien-chilien. Il dit que Salvador Allende dirige le pays vers la haine et la pauvreté et il exhorte Allende à démissionner et il dit « Si tu démissionnes pas, le Saint-Esprit va s'en occuper. » Quelque chose comme ça. « Si tu démissionnes pas, le Saint-Esprit va s'en occuper. » Le 18 septembre, je reviens à ça ici, ça c'est la cérémonie du 18 septembre en sortant de l'Église, alors que m'arrivent de nombreux témoignages selon lesquels le nombre des morts au Chili est énorme, qu'on emprisonne des gens dans le stade national et qu'on y pratique la torture, qu'on coupe les mains d'une personne dans un quartier populaire, qu'on transporte des cadavres en avion pour les jeter à la mer. En ce même moment-là, je vois le cardinal Enrique S qui crie en public avec l'agent punitaire et il lui offre, et je le cite, « toute ma désintéressée collaboration. » Et ça, c'est une cérémonie religieuse qui est télé-diffusée dans tous les chélis sur le seul poste de télévision qui a survécu beaucoup d'États, celui d'Église catholique. Maintenant, le 9 octobre 1973, la jeune militaire rencontre le cardinal Raoul Silva Enrique S. Et selon le compte-rendu qui en a été fait dans El Mercurio de Norman, l'Église accepte de jouer le rôle de bon samaritain pour aider les gens qui ont de la difficulté entre guillemets de torturer puis emprisonnés. Et l'Église, elle, prémet à la jeune militaire d'améliorer l'image du chélis à l'étranger pour restaurer la vérité. Quelques jours, deux jours après cette rencontre du cardinal avec la jeune militaire, le général Augusto Pinochet déclare dans un discours à la nation que le 11 septembre, c'est la main de Dieu qui est intervenue au Chili. Rien de moins, la main de Dieu. Et quelques jours plus tard, le comité fondé par le cardinal des Églises évangéliques et des Juifs qui s'appelle le comité Justice et paix est mis sur pied pour aider les gens persécutés. Maintenant, c'était en juillet 74, j'étais sur le point de publier mon livre Chénie le plus divin et je reçois la visite du père Bill Smith qui agissait comme secrétaire de la Conférence épiscopale canadienne des évêques canadiens et il dit «Ovid, j'ai un document confidentiel à te donner. Je devais ne pas donner son nom mais maintenant il est mort, père Smith, alors je vous le donne. » Et le document, c'était un communiqué qui avait été envoyé par les évêques chiliens en décembre 73 et ont envoyé ça, un document confidentiel à tous les évêques du monde entier dans l'Église catholique et c'est un document de plusieurs pages qui analyse la situation au Chili et qui donne la bonne interprétation des événements. Alors je vous cite juste un petit peu ce document-là. La presse internationale a tellement déformé les événements au Chili qu'il fallait en quelque sorte offrir des éléments de jugement pondérés. Les forces armées et les policiers du Chili ne sont absolument pas poutchistes ou fascistes. Leur constante tradition est une de professionnalisme. pour la grande majorité des Chiliens le 11 septembre 73 représentant la fin d'un cauchemar de l'ingérence de politiciens étrangers. Et là les évêques citent ceci. Ils disent qu'on se rappelle la lettre de Fidel Castro au président Ayende le 22 juillet 73. Alors le coup d'État représente la fin de la violence sur toutes ses formes. La fin de la violence sur toutes ses formes. La fin de l'appauvrissement brutal de la nation et par-dessus tout la fin de la marxisation dans laquelle le Chili se trouvait entraîné. Et tout cela se terminait disent les évêques par un acte des forces armées et les forces armées représentent disent-ils une véritable réserve morale de l'homme national. Des gens qui torturent massivement ils représentent la réserve morale de l'homme national. C'est pas mal fort. Maintenant ce qui m'avait vraiment frappé dans ce document quand je l'ai lu c'est qu'il n'y a pas un seul mot dans tout le document sur la flagrante et grossière intervention des États-Unis pour renverser Ayende. C'est incroyable. C'est assez incroyable cette affaire. De toute évidence l'Église chilienne contrairement à ce qu'affirme l'éditorialiste de la revue Relation Jean-Claude Radet ne confrontait pas courageusement la dictature militaire en faisant en fit de son dictat de son mérité de ses affaires. Maintenant ceci étant dit je dois reconnaître que un an deux ans plus tard le cardinal Henri Caisse s'est ravisé et agit courageusement. Lorsque la dictature militaire a ordonné la fermeture du comité de justice et paix en décembre 1975 le cardinal Henri Caisse a accepté mais pas moins de quelques semaines plus tard il a fondé un autre comité qui s'appelait le Vicariat de la solidarité et ce Vicariat de la solidarité a effectivement agi comme l'endroit où les gens pouvaient parler politique secrètement c'était un endroit où les gens qui avaient été torturés ou qui avaient perdu des membres de leur famille qui avaient été enlevés et qu'on ne trouvait plus ils ont aidé ces gens-là ils ont donné beaucoup d'aide dégale à ces gens-là à ces gens-là à ces gens-là à ces gens-là à ces gens-là